Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de vulgarisation historique. Le thème 1, l'histoire de première, l'Europe face aux révolutions. On va s'intéresser à la première partie de ce thème, puisqu'il est assez long, je préfère le diviser au moins en deux parties. Ça vous permettra de me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, ce genre de vidéo. Comme ça, ça permettra de continuer. Donc on va s'intéresser à la période qui fasse de 1789 jusqu'à 1815, comme vous voyez sur la frise. C'est une période qui est dense, où il y a énormément de choses. Donc j'essaie d'être le plus synthétique possible, en entrant dans les détails, mais sans trop en dire non plus. Parce que c'est pas le but, c'est pas de compléter les cours. C'est pas forcément d'avoir un cours complet ici, sinon la vidéo c'est pas trop long. Donc la première partie sur laquelle on va s'intéresser, c'est ce qui se passe de 1789 jusqu'à la mort du roi. En 1789, vous avez un roi qui règne en maître absolu sur la France, sur le Royaume de France. Avec trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers état. Ces trois ordres vont être convoqués lors des états généraux le 5 mai de la même année. Sauf que lors des états généraux, les députés du tiers état, plus nombreux en nombre, qui ont ramené des cahiers de doléances, ne seront pas forcément écoutés par les députés de la noblesse et du clergé, parce que le vote va se faire par ordre et non par tête. Ce qui va entraîner le serment du jeu de paume le 20 juin. Ce serment du jeu de paume, il est très important parce que c'est le moment où les députés vont se réunir dans cette salle et vont décider de mettre en place, de donner une nouvelle constitution à la France. Suite à cela, la France commence à s'embraser. Vous avez la prise de la Bastille, événement très important le 14 juillet. L'abolition des privilèges arrive le 4 août avec la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celle-ci est très importante, elle est même ratifiée par le roi. Le roi est en perte de pouvoir et c'est la mise en place de la monarchie constitutionnelle. Dans cette monarchie constitutionnelle, vous avez une famine qui va être très importante et ça va être durant la période de la Convention. Le 10 août, vous allez avoir la prise d'éculerie. Le roi qui n'est plus en confiance, qui n'a plus la confiance de son peuple et qui a de la famille en Autriche va essayer tout simplement de partir, de fuir. Sauf que cette fuite, ça va entraîner ses destitutions. La Convention a deux idées très importantes, abolir la monarchie et mettre en place une nouvelle constitution à la France. On va retirer ses pouvoirs au roi, on va devenir wikapé. Suite à sa fuite, il sera jugé et exécuté en 1893. L'exécution du roi, c'est quelque chose de très important d'un point de vue historique parce que justement, on va perdre un grand homme, une personne qui est très importante aux yeux des Français. Et tout au long de l'histoire, on peut le remarquer, et beaucoup d'historiens pensent comme cela en tout cas, les Français essayent toujours de retrouver cette image du grand homme qui va pouvoir les guider. On va donc passer en France de la monarchie à la République. Ça va entraîner de nombreux changements. Et durant cette Première République, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est la terreur. La terreur mis en place, notamment sous l'autorité de cet homme, Maximilien de Robespierre, qui faisait partie des Montagnards. Je ne rentre pas dans les divers détails, c'est assez complexe, mais deux, trois choses à retenir sur la terreur. La terreur, ça a commencé le 10 août 1792 et c'est terminé le 27 juillet 1794. Ça a fait environ 500 000 personnes qui se sont fait soit emprisonner, soit qui ont été exécutées. Suite à la terreur, vous allez avoir aussi le directoire. Le directoire qui s'étale du 26 octobre 1795 jusqu'au coup d'État d'un certain général, le 18 Brumaire, mis en place par ce personnage, Sieyès, qui l'a soutenu. On arrive donc sur la période du consulat et ce consulat, il est mis en place par Napoléon Bonaparte. Troisième partie, donc Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est un général, un général qui est connu, qui est aussi soutenu en grande partie par la population, qui a de nombreuses victoires militaires derrière lui. Donc c'est quelqu'un qui a une réputation. Pour cela, il ne va pas forcément rencontrer de réelle résistance lors de son coup d'État du 18 Brumaire. De plus, la politique en France étant ce qu'elle était à ce moment-là, ce n'est pas très compliqué, si vous avez l'armée de votre côté, de venir et d'arriver au pouvoir. La période du consulat s'étale de 1799 jusqu'à 1804. Au tout départ, vous allez avoir trois consuls, mais Napoléon va avoir une grande partie des pouvoirs. Il va être élu en 1802 consulavie, et en 1801, il va mettre en place ce qu'on appelle le concordat, c'est-à-dire qu'il va reconnaître l'Église catholique comme la religion catholique, comme une religion qui va être pratiquée par la majorité des Français. Et le 2 décembre 1804, il devient donc empereur, et c'est le début de l'Empire. Napoléon va aussi mettre en place, en 1804, la même année, le code civil, un ensemble de lois qui vont être présentes sur l'ensemble du territoire de France. La campagne de Russie de 1812, c'est la campagne qui va le plus l'affaiblir. Il va se faire surprendre par l'hiver russe, et donc va rentrer en France bredouille. Suite à cela, il va se faire attaquer de toutes parts, et ça amènera à son abdication en 1814, à la suite de la campagne de France. Il va essayer de revenir au pouvoir en France, ce sera ce qu'on appelle les 5 jours de Napoléon, et ça se terminera par la défaite de Waterloo contre les Allemands, les Néerlandais, les Prusses, ainsi que les Britanniques. Voilà pour ça, on a fini cette grosse période, ce gros pâté. Il y a énormément de choses que je n'ai pas forcément dites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Si ça vous plaît, ce genre de vidéo, dites-le moi aussi dans les commentaires. Sincèrement, moi, ça ne me dérange pas d'en faire. Et au contraire, si ça en aide certains à réviser, ou si ça en aide certains à apprendre plein de choses sur notre très belle histoire de France, eh bien, moi, je me ferai plaisir de la compléter. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous, et bon courage pour ceux qui ont passé les examens, les épreuves anticipées d'histoire, pardon, dès janvier, et puis par la suite, je crois que c'est à mars ou avril. Bon courage à vous, c'était Malikus, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501